Ah ouais, et pourquoi de l'info avec vous toute cette semaine, Tom Lefebvre ? Et vous nous dites ce matin que les japonais auront tous un point commun dans le futur. Effectivement, d'ici 500 ans, ils porteront tous le même nom de famille, c'est surprenant. Voilà le calcul de l'université de Tohoku, ça fait la une de l'actualité là-bas. Et on explique ça comment ? Alors en fait, la loi, le code civil, oblige les couples mariés à ne porter qu'un seul nom de famille. Ce qui favorise aujourd'hui le plus répandu, c'est Sato, S-A-T-O. C'est un peu notre Dupont à nous, chaque année il y en a de plus en plus. Et donc ce nom vient même de dépasser les Suzuki. En 2446, plus de la moitié des japonais s'appelleront Sato. Et 85 ans plus tard, tous les habitants l'auront inscrit sur leur Koseki. C'est leur livret de famille et ça risque d'être un gros bazar. Bah oui, comment ils vont faire ? Et bien en abandonnant leur nom, à la place, ils utiliseront leur prénom et même des chiffres. Marina 4, Jérôme 19 par exemple. En tout cas, les japonais font tout pour que cette loi soit réformée. D'abord parce qu'elle pénalise les femmes. 95% d'entre elles délaissent leur nom pour celui de leur mari. Et puis ça veut aussi dire qu'on abandonne toutes ces histoires familiales et régionales qui sont cachées derrière leur nom, leur identité. Et Tom, ce n'est pas le seul pays strict sur les noms de famille. Effectivement, par exemple, en Corée, il n'existe que 286 noms de famille. Plus d'un Coréen sur cinq s'appelle Kim. A contrario, en France, on en a beaucoup plus. On a 1 200 000 noms de famille différents. Vous savez lequel est le plus répandu ? Martin. Oui, Martin. Oui, je le porte. Comme vous, Anthony. Quel joli nom. Merci. Merci beaucoup, Tom Lefebvre. Lefebvre, on ne doit pas être loin des noms les plus donnés. Non, c'est Martin le meilleur. Surtout dans le Nord. Absolument. C'est Martin qui gagne. C'est Martin qui gagne. Et Herbulon. On est tranquille, nous. Oui, on est tranquille. J'y redonne, il y en a beaucoup. Dans l'Ouest, oui. Mais bon, en France. Bonjour.